Ok, bonjour encore à l'Afrique, bonjour au monde et bienvenue pas de plus dans One Day Ten World, un bonjour particulier au Bénin. How is it going over there? How's it good? Ok, aujourd'hui nous allons passer donc au module 0, jour 3, 4. Disons que n'est-ce pas, nous sommes dans les phases introductives de One Day Ten World, parce qu'il y a des phases, la phase la plus chroustillante, je veux dire la phase pratique, où il n'y aura que les mots, les définitions et puis la traduction de ces mots dans les phrases. C'est franchement et tout simplement sublime, mais il faut toujours passer par les bases. Et les bases, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire l'alphabet, les petites fonctions du grammaire et tout ça, vous voyez tous ces petits bobos-là, mais ça ne va pas toujours, les gens n'aiment pas trop la théorie, ils aiment plus la pratique. Bon, mais supportons de faire rapidement la théorie et puis en pratique, nous allons nous éclater et bien serrer les ceintures parce que ça doit décoller. Alors, comparaison entre l'anglais et les autres langues. 1. Là, les accents. La langue anglaise ne connaît pas les accents aigus, graves, circonflexes, etc., c'est-à-dire les trémas et tout, il n'y a pas cela en anglais. 2. Le pluriel. De façon générale, le pluriel en anglais se forme tout simplement en ajoutant un S à la fin des mots. L'exception ici se situe sur quelques mots invariables comme, par exemple, « information » qui ne change pas au singulier comme au pluriel. Si nous en voulons un autre exemple de ce même terme, nous disons que « they were unable to provide much information ». Et ici, c'est le pluriel et nous remarquons là qu'il n'y en a pas eu des S. La seconde phrase, « the police have information that he may now be dead ». Bon, le message est vraiment triste. La police dit comment ? La police dit avoir l'information, et ici c'est au singulier, et qu'il peut être mort. Et la première phrase, nous ne l'avons pas traduit, c'est « ils sont incapables de pouvoir assez d'informations ». Et ça, c'était le pluriel. Là, nous voyons que le pluriel comme singulier, l'information reste invariable. Eh bien, mesdames et messieurs, et chers amis, nous sommes donc à la fin de cet autre sublime et court. Et j'espère bien que cela vous a plu, et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada